On peut aller danser avec elle ? Non, pas danser. Ah non, non, pas danser avec elle. Je suis patron, il faut danser. Non, 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 non. Avec elle, vas-y, on va danser avec elle. Nous ne pouvions commencer notre film sans remercier à nouveau la fondation de YNP. Mais la fondation YNP, qu'est-ce que c'est exactement ? Et pourquoi ont-ils choisi de nous soutenir ? Oui, effectivement, la fondation partenariale est adossée à l'établissement Grenoble YNP. Elle permet d'aider beaucoup d'actions et d'activités qui sont portées soit par les écoles, soit par les étudiants, soit par les enseignants-chercheurs, mais surtout en lien avec tous leurs partenaires industriels, non seulement de l'écosystème grenoblois, mais d'un ensemble beaucoup plus large de partenaires industriels en France comme à l'étranger. Nous aidons également beaucoup d'associations étudiantes qui sont porteuses de valeurs et qui ont l'intention, l'envie, la volonté d'aller à l'international porter ces valeurs, qui sont celles de leurs étudiants, bien entendu, et d'aller aider localement les populations sur la base de projets solidaires, dans les pays en voie de développement, et pas seulement, un petit peu partout dans le monde. Alors, moi, je n'ai pas hésité une seconde. Quand vous êtes venus tous les trois me rencontrer à la fondation pour venir, on a un projet autour des actions passées de l'association Solidariens, effectivement, ça a été pour moi tout de suite une envie profonde de vouloir vous aider, tout simplement parce que quand on mène des projets solidaires, l'important, ce n'est pas le nombre de projets qu'on réalise, ce qui est important, c'est de pouvoir évaluer l'impact de ces projets. Le projet Sherpa, c'est tout nouveau ça du suivi de projets à Solidariens. Comment est né ce projet ? Un bref retour en octobre 2013 s'impose. C'est fou, Clément, j'ai l'impression que depuis qu'on est revenu de nos projets de Solidariens, j'ai le sentiment étrange que toi, tu es parti en Afrique. Moi, je suis parti au Pérou. On a vécu une expérience dans des cultures totalement différentes. Mais au final, cette expérience, dans le fond, j'ai l'impression qu'elle était la même. Je pense exactement la même chose. Encore une fois, désolé, Baptiste, on en parle souvent, mais c'est vraiment quelque chose de fort qu'on a pu vivre cet été. Je suis en coloc avec Bastien. Tous les soirs, 7 jours sur 7, c'est toujours Pérou, Pérou, Pérou. Je vous ai vu quand même transformer en quelque chose de bien. Au final, je ne vous cacherai pas que j'aurais bien voulu partir moi aussi. Tu n'as peut-être pas parti avec Solidari en première année, mais au final, on peut encore partir. J'ai discuté avec Antoine de Nizar, un 2A. Il part en 16 heures cette année. Il va partir au Cambodge. Il a monté son projet. Il s'est dit, j'ai envie de repartir, j'ai envie de faire du social, de l'entrepreneur social. Il est parti et je pense que moi, j'ai vraiment envie de faire ça l'année prochaine. Si on est tous les trois motivés, il y a peut-être quelque chose à faire. Moi, j'ai parlé de ça aussi avec les anciens présidents de Solidari, ils m'ont donné une idée. Ils m'ont dit, pourquoi pas faire un projet où on irait sur place, se rendre compte de l'impact qu'on a eu sur tous les projets. de faire le tour des projets de Solidari, un tour du monde des projets, pour savoir que sont-ils aujourd'hui. Et au final, c'est vrai, on ne sait rien de tous ces projets. T'imagines, tu vas faire le tour de tous les projets de Solidari. C'est une mission de malade. Mais justement, en fait, c'est ça qui est génial, c'est que là, on tient un truc, j'ai l'impression. On est en train de se construire notre projet. Parce qu'il n'y a pas seulement partir, il y a du travail incroyable à faire en amont. Je pense qu'il va y avoir un travail vraiment de fou, de rechercher tout ce qui s'est passé avant, les archéologues. Mais les gars, c'est une vraie mission, c'est un vrai projet. Ça peut être comme un stage. C'est une mission d'audit au final qu'on va réaliser. Quelque chose qui pourrait, sur le plan personnel et sur le plan professionnel, nous apporter beaucoup, je pense. Je suis convaincu, on parle là-dessus. On en reparle, mais par contre, tu lui fais un nom. Baptiste, tu es le roi pour les noms. Tu ne peux pas nous trouver un truc, là ? Allez, comme ça. Suivi humanitaire et relance de projet antérieur. Projet Sherpa. Ah ouais, t'es efficace quand même niveau non. On a rarement fait mieux, là. Ouais, mais c'est pas mal. Et puis en vrai, les gars, Sherpa. On fait comme les Sherpas. On fait notre sac, là, on le met sur le dos. Et puis on part, quoi. Ouais, on part, les gars. Allez. Allez. Bon, eh bien, nous voici à Lima. Après 18 heures de vol, nous voici à Bonport. Il fait 28 degrés et tout va bien pour nous trois. On commence à travailler bien sur les projets qui arrivent directement. Et on se prépare vraiment pour le départ dans quelques jours dans la flore Amazonée sur le projet Ashtaninka. Et on est motivés. Très bien. Très bien. C'est bon. Equ weaknesses. Et ça c'est l'invasion alléaise pour tout le Perú. Notre premier projet à évaluer était le projet de centre de soins à Chaninka. L'objectif de ce projet était de développer un centre de santé afin de permettre aux soignants à Chaninka de pratiquer leur médecine ancestrale et de cultiver leurs plantes médicinales. Depuis trois ans, Solidarire investit du temps et de l'argent dans ce projet, mais pourtant le lancement du centre peine à démarrer. Voici comment nous nous y sommes pris pour comprendre pourquoi et tenter de résoudre le problème. Dans chacun de nos projets, l'intégration dans la communauté est une étape primordiale. Participer à la vie de tous les jours, expliquer l'intérêt de notre venue, briser la glace et instaurer un climat de confiance sont des étapes immanquables avant de commencer à travailler. Et dans la jungle, on a été servis. 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! On va dormir ce soir aussi, surtout après trois heures de marche. Dans la forêt amazonienne. Et c'est bien, bien grand. Cancunapa. Après avoir bien ancré nos pieds dans la communauté et avoir cerné l'ensemble des acteurs, l'étape suivante est l'état des lieux. Ainsi, nous nous efforcions d'analyser le chantier sur place et de rencontrer les partenaires pour parler des problèmes de fonctionnement. Pour le projet du centre de soins, cela nous a pris une bonne semaine afin de tirer les conclusions suivantes. C'est un projet unique pour Solidarité. Le travail entrepris depuis 2013 a réuni plus de 60 volontaires qui ont récolté 30 000 euros. Aujourd'hui, le centre est prêt à recevoir des patients et les locaux ont été construits d'une manière naturelle et parfaitement adaptés à la pratique de la médecine. Néanmoins, malgré tous ces investissements, il reste encore beaucoup à faire sur le plan organisationnel et humain, puisque travailler avec des indigènes sur un thème aussi sacré que leur médecine, ce n'est pas facile. Une fois l'état des lieux réalisé, nous arrivions à cerner le projet sous toutes ses formes. Dans le cas du centre de soins, le projet est prêt à fonctionner, mais l'association peine à se réunir et à s'organiser. Les problèmes internes ont fait oublier aux bénéficiaires les objectifs premiers du projet et ces derniers semblent avoir perdu leur motivation initiale. Une fois le constat réalisé, il faut agir. Cela passe par l'organisation de réunions afin de reformuler les objectifs et de régler les soucis en interne. Ainsi, après six semaines de travaux dans la jungle, de réunions interminables, nous étions arrivés à l'accomplissement des objectifs fixés. Renouvellement du bureau de l'association, définition des nouveaux objectifs pour 2015, renforcement de la communication et de la gestion du budget. La dernière assemblée générale se termine une heure avant notre départ. Nous pouvons repartir à la tête haute et motivés pour de nouvelles aventures. Après un mois, j'ai les achats Ninka. Nous n'en avions pas fini avec la forêt amazonienne. Nous sommes allés à Primavera, petite communauté où une bibliothèque avait été construite en 2013, puis rénovée en 2014. Aujourd'hui, la bibliothèque permet à l'école de réaliser des activités de lecture et de culture générale pendant la née scolaire. Nous avons aussi pu activement préparer la venue des volontaires de Solidarire afin de réaliser la construction d'un séchoir à cacao communautaire. Durant cette phase de préparation, nous avons connu des moments de doute sur le fondement même d'un tel projet. Personne dans nos villages ne semblait concerné. Mais depuis le début qu'on est arrivés, on a toujours retrouvé de personnes motivées. En cherchant, en participant aux réunions, en expliquant à notre projet, il n'y a pas de motivation dans le projet. Du coup, on ne peut pas faire le projet. C'est comme ça que c'est... Malgré ses difficultés, nous avons travaillé d'arrache-pied avec la municipalité et les locaux pour donner une chance à ce projet. Le séchoir a finalement bien été construit durant l'été 2015 par les volontaires de Solidarire. En quittant Primavera, seul projet de Solidarire sans structure sur place, nous comprenions l'importance des dynamiques locales pour la réussite d'un projet. Nous avons finalement quitté la jungle pour rejoindre la côte. A Caral, en 2012, une bibliothèque a été installée dans un éco-camping géré par un personnage aussi dynamique qu'extravagant j'ai nommé El Loco Scott. Nous avons constaté, comme nous l'avions prévu, que la bibliothèque n'avait jamais fonctionné et était devenue un dépôt pour des objets en tout genre. Néanmoins, Scott sans l'avoir pris en main le projet, il ne manque pas d'idées pour dynamiser sa bibliothèque et l'essor touristique de la région nous donne bon espoir pour l'avenir du projet. Mais avec la lumière électrique, j'ai un rêve de pouvoir attraer les personnes avec des productions de films une ou deux fois par mois. Et avec ça, peu à peu, la personne parle aussi de livres, de possibilités, et qui souffrent de nouvelles idées. En portant de Caral, nous avons pu noter qu'il est préférable de ne pas confier la gestion du projet à une seule et même personne. Il faut privilégier une gestion appuyée par plusieurs acteurs. Après la jungle amazonienne et la côte semi-aride du Pérou, nous avons pris la route des Andes. Nous sommes partis à Huancabelica, l'une des villes les plus pauvres de la cordillère située au nord de Cusco. La région espère cependant se développer économiquement grâce à l'essor du tourisme. C'est dans cette ville que celui d'Arières a construit en 2011 une école afin de dispenser des cours de soutien pour les enfants des rues. Sur place, nous constatons malheureusement que les bâtiments sont peu utilisés et même dégradés. La raison principale est que les volontaires de l'association n'ont ni le temps ni les moyens de faire vivre et d'entretenir ce lieu. Ils sont surtout occupés par le développement du volet économique de l'association, à savoir l'agence de tourisme. Pour développer leur activité touristique et pour rendre la structure autonome, nous avons élaboré ensemble un plan d'action. Si cette agence de tourisme fonctionne dans le futur, elle permettra de générer les fonds de roulement nécessaires au fonctionnement du soutien scolaire. Mi-mars 2015, nous nous dirigions vers Andahuaylas, chef-lieu d'une des régions les plus pauvres du pays pour auditer nos trois derniers projets au Pérou. Trois salles de classe construites entre 2010 et 2012. Dans cette zone montagneuse qui abrite l'ancienne route des Incas, l'écartement des villages rend difficile l'accès à l'éducation des plus jeunes. Nous y avons rencontré Raoul, un ingénieur au grand cœur, reconverti dans la solidarité. Il est le coordinateur local des projets de notre association partenaire, Munaï. Grâce à lui, nous avons pu visiter les écoles et rencontrer les équipes éducatives avec qui nous avons pu échanger toutes les informations qui nous étaient nécessaires. L'annonce de notre venue louva lui au passage un accueil plutôt convivial. Les trois établissements étaient utilisés depuis leur lancement et répondaient parfaitement aux besoins d'infrastructures scolaires de leur région. Cette rencontre nous a permis de mesurer l'importance d'avoir comme partenaire local une structure dynamique. Ici, Raoul consacre toute son énergie au développement et au suivi des projets de son association. Lors des constructions, il a profité de son expérience pour superviser la réalisation des bâtiments selon des méthodes locales de construction en blocs de terre qui permettent une bonne installation des enfants, même à plus de 4000 mètres d'altitude sans chauffage. Quant au suivi des projets, la visite de Raoul lui offre une bonne connaissance de tous les acteurs locaux, ce qui lui permet de communiquer efficacement les messages importants aux différents partenaires. Après ces trois mois passés sur les projets au Pérou, nous pouvons déjà affirmer que même si certains projets ont été pris en main par les locaux suite au passage des volontaires, d'autres se sont un peu éloignés des objectifs initiaux. Cela valorise l'intérêt de notre mission, tant sur la redynamisation de nos actions que sur la relance des partenariats. Avant de prendre la route pour l'Afrique, nous avons eu l'occasion de parcourir les paysages splendides qu'offrent les routes d'Amérique du Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada d'Amérique du Sud. Pour notre première visite en Afrique, nous avons pris la route du village de Kersoutora au Sénégal. Une salle de classe y avait été construite en deux ans plus tôt, en 2013, pour pallier au manque d'infrastructures que ni le gouvernement ni la communauté ne pouvaient financer. Le bâtiment remplit aujourd'hui ses fonctions et accueille la classe de CM2 du village. Bon alors, Clément, t'en penses quoi de ton école ? Lors de cette visite, nous avons compris que l'échange existant entre les volontaires de Solidarire et les locaux ne s'arrêtait pas seulement au projet. j'avais dormi pendant deux mois. Je dormais avec Mamadou, avec Moustapha et avec Mouadouba. T'es quatre. La maison familiale, ce sont des expériences qui sont humaines. Déjà, quand on parle de mesures d'impact, etc., on vient ici, on se rend compte que tout le monde se rappelle de nos visages, de nos prénoms. D'ailleurs, même que des enfants portent nos prénoms, donc déjà ça, sur le plan humain, quand on parle d'impact, c'est clair et net. Nora ! Nora ! C'est pas beaucoup, mais ces trois semaines, souvent, on le vit différemment et à chaque fin de mission, chacun se sent un peu changé, parce que tu auras forcément appris quelque chose de l'autre et l'autre forcément appris quelque chose de toi, même si c'est pas grand chose, un truc qui restera intérieurement et qu'il traînera toujours pour toujours, pour toujours et que c'est une espérance qu'il aimerait, qu'il partagera avec ses proches, sa famille, ses amis, c'est un truc sur lequel moi, j'insiste vraiment. D'accord ? D'accord ? Non, 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 et donc, tu fais le mi famille, au famille, à famille, et euh, mi famille, au famille, à famille. Ouais. Non, à vieux. Et ensuite, c'est deux verbes, c'est pas mis. Et trois dernières, tu les prends ou pas. Et donc, ça. Ok. Faut danser, hein. Faut danser, bolojé, bolojé, là. Est-ce que t'as des cigarettes ? Cigarette, c'est pas bon. Cigarette, c'est pas bon. Est-ce que quelqu'un peut expliquer ce qu'on fait, là ? On est en train de manger. 200 francs. 200 francs. Comme on vient de dire, on est un peu tous les trois au milieu du désert, en train d'essayer de monter des éoliennes. Après une semaine passée dans la terre anga sénégalaise, nous nous dirigeons vers Gacedoro, un village où Solidarire construit trois éoliennes en 2014. Pour s'y rendre, deux bus, deux taxis à cette place et une charrette. Soit deux journées de voyage depuis Dakar. Après s'être formés en France, les étudiants ont dû acheminer tout le matériel jusqu'à la lisière du Sahel pour entamer les phases de construction. Durant deux mois, ils ont tout donné pour mener à bien ce projet. Les trois éoliennes étaient en place à leur départ. Lorsque nous sommes arrivés un an plus tard, une éolienne avait été démontée et deux autres s'étaient brisées. Les vents puissants avaient causé des dommages sérieux qui se sont empirés avec le manque de suivi et de maintenance des habitants concernés. Sur place, difficile de mettre la main sur les responsables locaux. Peu étaient ceux qui semblaient concernés par ces éoliennes. C'est vraiment bon. Pourquoi perdu dans le désert ? En fait, on a un peu l'impression d'être seuls. On est en mois de ramadan. Tout le monde dort. Le village qui ne parle pas français, mais Poulard, ne peut pas nous aider à avancer. Et les acteurs, les responsables du projet et le président de l'entreprise CDON ne sont pas agacés d'euros non plus. En deux semaines, nous avons donc travaillé d'arrache-pied pour rassembler les techniciens et les responsables locaux et leur faire prendre conscience des opportunités que représentait pour eux ce projet. Alors Clément, ça tape des rapports un peu ? Tapez le rapport de Kersoutoura et Endoflan. Ensemble, nous avons pu établir un nouveau planning de relevage du néolien. Deux mois après notre passage, nous avons reçu des photos montrant le rétablissement du néolien, produit de la remobilisation de la population pour développer leur projet. Dans tout projet, il faut impliquer des référents locaux, les faire devenir acteurs plus qu'observateurs de ce que nous voulons leur apporter. Plus les bénéficiaires se sentent concernés, plus ils s'impliqueront pour faire durer leur projet dans le temps. Les gamins, ils nous coursent ! Au revoir, qu'est-ce d'euros ? Un ancien, je le revois à Creil ! C'est trop marrant ! Après un passage au Sénégal, notre voyage continue en Afrique de l'Ouest sur les routes du Burkina Faso, du Bénin et du Togo. Notre mission prend alors une toute autre dimension puisque dans ces pays, nous avons eu la chance de rencontrer des volontaires sur leurs projets. L'occasion pour nous d'évaluer le projet en pleine action, mais aussi de réfléchir aux aboutissements de notre mission, c'est-à-dire définir les clés d'un projet pérenne. Être à l'écoute du ressenti des volontaires nous a permis de connaître leur vision du projet et de les aiguiller afin qu'ils puissent appréhender le projet dans sa globalité. Cela a permis de réfléchir avec les locaux et les volontaires à la suite du projet et à son autonomie. On a Armand aussi, le professeur de l'école B, avec qui on a beaucoup sympathisé et qui nous a dit que rien que le fait de parler français avec eux, ça fait beaucoup de choses parce qu'entre eux, ils parlent Moré ou Dula et d'autres... Du coup, ça les aide aussi à parler français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abou nous explique à quel point la transparence est importante dans la gestion économique d'un projet. Définir noir sur blanc, le budget, que ce soit le budget de transport, le budget de bouffe, le budget qui va... qui ira justement dans la réalisation. Parce que c'est très, très, très important. ça évite des équipes locaux qui naissent autour du réel à fond mis sur la table. Donc, des fois, oui, aussi à tous les niveaux, il faut que tout le monde ait la même information. La dernière évaluation de projet à Yadé nous a permis de mettre en lumière l'importance de bien identifier les besoins de la population. Sans cerner les véritables besoins locaux, les volontaires ont entrepris la construction de toilettes fournissant un engrais naturel que les Togolais ne savent pas et ne veulent pas utiliser. Les toilettes ont alors été installées sur un terrain inadapté et dans des conditions d'utilisation difficiles à prendre en main par les locaux. La mauvaise analyse des besoins de la population a donc conduit à la construction de toilettes sèches qui n'ont ensuite jamais été utilisées. Aujourd'hui, dites-nous franchement et concrètement, est-ce que ce jouet vous sert ? Est-ce que ça a de l'utilité pour vous ? Nous ne pouvons pas utiliser l'engrais comme vous l'avez. Nous ne connaissons même pas sa qualité, sa valeur. D'abord, ici, on n'utilise pas d'engrais. Des deux côtés, on ne sait pas qu'on peut très vite pour qu'on puisse implanter ça dans un endroit très égal. Nous autres, nous avions préféré à ce qu'on le déplace, on le démonte pour le faire défausser, comme ça a été fait à l'école. Et là, ça peut vous servir. En conclusion de notre mission, nous pouvons identifier les carences principales sur lesquelles Solidaria devra aujourd'hui s'améliorer. La phase de préparation du projet et la planification de l'après-projet. Pour y remédier, voici 4 points sur lesquels nous devrons insister. Une structure partenaire implantée sur place facilite la communication et permet d'assurer un suivi continu. Les locaux doivent être les acteurs du projet, tant dans la définition des objectifs que dans la prise d'autonomie. Nos actions doivent s'inscrire dans une dynamique économique locale. Les volontaires doivent garder en tête que le projet ne s'arrête pas à leur venue. Il est nécessaire de réfléchir avec les locaux au projet dans sa globalité. À la fin de notre mission, nous constatons que l'ensemble des projets n'ont pas forcément répondu aux objectifs fixés au départ. Mais ce que l'on retiendra surtout et avant tout, ce sont les moments d'échange. L'ensemble de nos projets ont une dimension humaine qui est incroyable et qui nous a atteint jusqu'au cœur. Durant ces 10 mois à parcourir le monde, les locaux nous ont bien souvent donné la leçon d'humilité suivante. Il est plus facile de donner que de recevoir. Nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion à quel point chaque acteur du projet, qu'il soit blanc ou noir, partage des moments extraordinaires qui le marquera pour le reste de sa vie. Tout comme chacun des volontaires de Solidarire, nous partons de notre mission la larme à l'œil, persuadés que la solidarité commence par un sourire. C'est très important. Merci beaucoup. Bienvenue, nous espérons. Je veux remercier à l'association d'étudiants. Vraiment, on les remercie déjà pour la confiance en nous. Nous nous remercions beaucoup. L'Afrique, ça ne se raconte pas, ça se vit. Aujourd'hui, peut-être que vous ne le ressentez pas encore, mais quand vous avez des retours en France, tout ça, ça va vous manquer. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. apst, c'est un peu trop tôt. Je l'aperçois que le sous nez은ile. Je sais pas, c'est un peu trop tôt. C'est celui-là encore não. Il faut bien. Je l' Vikings. Sous-titrage ST' 501 ... Jusqu'ici tout va bien... Mais l'important c'est pas la chute... ... 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